mon produit radio cassette avec clé usb et sd bien sûr alors connexion wifi pour l'audio donc pas mal version 80 donc voilà on va pas vous dire que j'ai dit vraiment de la fausse information voilà style des années 80 donc voilà ça c'est sa boîte maintenant on va passer alors oui c'est vrai que je vous explique pas je vous fais pas montrer les chevaux et c'est pas bon alors ricatech d'accord ricatech on vous dit que c'est une radio nanani voilà usb sd record wifi et casque voilà donc alors voilà je vais voilà alors on va commencer déjà je vous fais la présentation de l'appareil la radio elle est ici comme d'habitude elle change pas voyez alors je vous préviens que c'est une radio un peu plus petite alors c'est pas une radio qui est très grosse comme j'ai connu moi le mien mon hitachi il était largement plus gros et plus bon bon le franchement le p6 il était haut comme ça donc je vous fais montrer avec ma main voyez il est haut comme ça à la base voyez à le p6 vous pouvez taper hitachi p6 alors il était en rouge en noir et en gris je crois mais moi j'avais le rouge et j'aimais beaucoup l'avantage que j'avais j'avais des rc à dr bon alors je vous explique comment il fonctionne pas personne deux fois 5 watts pour information déjà entre deux cinq mais moi pour moi c'est 5 watts non voilà alors comment il fonctionne comme d'habitude comme toutes les cassettes à envoyer voyez ça c'est une cassette que j'ai donc je serai écouté tout à l'heure et je vous fais montrer des choses qu'est ce qu'il fait parce que franchement petites choses que j'ai appris franchement un petit truc est très bien alors on va commencer au dessus voilà au dessus qu'est ce qu'il ya alors là il ya un égaux les ordres de pistes de deux 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 canaux voilà donc suis de gauche suis de gauche ici va alors ça c'est pour aigu et là c'est pour grave le volume il est là usb ici sd ici voyez après il ya le petit voyant qui vous indique d'accord là c'est voilà il ya des boutons ici pour faire avancer en arrière c'est tout simplement changé 1 et à pause aussi on billet au milieu le cas 7 à ta pause ta éjecte d'accord ta éjecte voilà ta éjecte et à stop ta marche avant que je regarde ouais marche avant marche arrière play voyez voilà marche avant on recommence à alors ici pause stop éjecte marche arrière marche avant play voilà play et enregistrement ok là c'est les fréquences des radios donc qui veut dire si vous voulez aller dans certains mégahertz vous le choisissez après vous avez am fm donc fm moi je mets la fm vous avez de la m et du je sais pas quoi je connais pas très bien mais bon je suis habitué je suis pas habitué à connaître tous les noms par coeur mais bon ici c'est les sélections alors la sélection usb c'est ici voilà on les informe la guide et marchant pile à ce moment là voilà ici la radio la radio est là donc je vous explique maintenant on va prendre la cassette vous voyez voyez la cassette vous retournez de côté parce que sinon ça est un peu cacahuète voilà le volume vous allez voir qu'il est quand même pas mal il est pour moi ça me suffit pour ce que je veux faire pour écouter dans la chambre voyez ça me suffit argent voilà voyez c'est franchement superbe il est très très bien il est très bien là vous avez écouté un petit morceau alors petit avantage que je trouve que pour l'époque il n'avait pas et moi je trouve qu'aujourd'hui c'est très bien c'est un bon système de le faire c'est de le faire arrêter ici voyez ici là voilà là ça y est mes piles ils fonctionnent plus il n'y a plus rien qui fonctionne ni l'électricité ni les piles et ça c'est quelque chose de très très bien parce que avant il ne l'avait pas du tout dans les postes franchement il n'avait pas du tout moi j'avais des postes qui coûtaient quand même pas loin de 1000 francs le poste coûtait comme pas loin de 1000 francs il coûtait quand même dans les 900 francs je peux vous garantir j'avais pas ce système là et là aujourd'hui pour un petit qui coûte pas très cher on peut dire 49 euros 90 je trouve que franchement nous ont fait des petites améliorations intéressantes pour la lecture de les usb franchement voilà donc je reviens tout de suite vous voyez j'ai mis la clé usb donc je suis obligé d'allumer hop et le mettre en version usb voilà j'ai changé de titre après il y a ça voilà voilà c'est pour vous dire que c'est un petit poste qui marche très très bien et franchement je suis très très content par contre je m'attendais pas aux piles j'ai pris les plus grosses piles je m'attendais pas à ce niveau là pour un petit transistor on va dire des piles assez importantes alors j'ai pas pris de la super qualité en fils parce que j'ai fait des essais pour écouter et en même temps j'ai pensé à vous parce que il faut que je vous présente voilà les piles que j'ai pris voyez c'est les plus grosses piles que j'ai pris de deux et puis pour mettre bien sûr sur les postes et aussi ça marche aussi pour les torches et cela c'est plus gros ça peut vous garantir c'est là dessus c'est là dessus donc j'ai pris un petit truc comme ça voilà c'est tout ça donc voilà voilà franchement je ne suis pas déçu de ce qu'il est il a va remplacer un de mes radios que j'ai que j'ai c'est un radio cd avec usb et moi j'étais pas trop usb j'étais pas trop ce truc mais j'étais cédé ça passe mais là bon j'ai perdu le cd mais c'est pas grave moi ce que je voulais ce que je voulais c'était mettre la radio cassette voilà en revenant un peu à l'arrière parce que il ya beaucoup de personnes qui croient que le cas cette a disparu le cas cette n'a jamais disparu était toujours sur le marché sauf la cassette vierge était sur le marché mais la cassette audio musicale on va dire celle qui est commerciale qui veut dire avec les chanteurs johnny etc n'était plus du tout disponible voilà tout simplement maintenant on revient un peu pas beaucoup mais on revient sur la cassette alors pourquoi j'achète un radio cassette je vais vous expliquer tout simple bientôt il y aura une autre vidéo qui sera très importante sur le domaine du double cassette type je vais faire une la même vidéo je vais vous expliquer comment il fonctionne et comment j'enregistre parce que ça va être très intéressant pour vous pour ceux qui ne se connaissent pas très bien pour ceux qui ne connaissent qui connaissent très bien la cassette et ben il y en a qui enregistre en chrome et ben moi j'enregistre beaucoup en chrome parce que je trouve que la chrome elle est plus importante que d'enregistrer classiquement même si vous avez une classe une cassette classique enregistrer en chrome comme en chrome parce que elle est plus importante la qualité sonore et vous allez voir que c'est quelque chose d'important voilà pour le petit donc bien sûr avec un corps il est vendu avec un cordon un cordon 1 et moi bien sûr de ne pas utiliser parce que je voulais faire vous présenter comment il fonctionne voilà tout simplement je vous ai fait montrer alors vous avez les micros ici d'accord ça c'est des micros pour ceux qui ne savent pas voilà ça c'est des micros il y en a deux alors parce que c'est un micro stéréo ici c'est une enceinte et si une enceinte donc c'est des petites enceintes c'est pas des très gros enceintes ça suffit largement le cassette il est ici comme vous voyez bien et vous voyez un tout c'est vraiment bon c'est pas un auto reverse le toverse moi je vous conseille franchement si vous achetez vous achetez quelque chose en wifi acheté en auto reverse c'est vraiment de la bombe c'est très très bien et surtout si vous faites des enregistrements voilà ça c'est juste pour me faire plaisir alors le casque et le casque c'est vrai alors le casque c'est un petit voilà c'est ici casque aïe tu vas pas me faire mal à notre deuil voilà donc voilà voilà il est ici ok ça c'est le casque d'accord ça c'est le casque alors j'ai pas encore trouvé la fonction connexion wifi je vous le dire je ne l'ai pas n'est pas encore trouvé mais voilà c'est quelque chose que franchement je suis pas très déçu vous savez j'ai pas encore examiné à 100% je l'ai eu hier voilà je l'ai récupéré hier il est emmené chez nono donc chez olivier adias olivier et lui il a apprécié franchement ça l'a fait rajeunir plus de 30 ans on va dire plus de 30 ans parce que nous on était des malades de radiocassettes surtout moi et lui il en avait un il avait j'avais offert à l'époque un radiocassette de chez schneider de très bonne qualité sauf le mien était largement supérieur au sien parce que j'étais la marque la référence la plus haute vous savez c'était ça revenait quand même à un coup pas loin de mille 1700 francs quand même 1700 francs les deux postes si je me souviens très bien voilà voilà et ça c'est à l'époque j'ai offert à nono un radiocassette qui l'a plus beaucoup il a duré très très longtemps sauf maintenant il est récent il m'a expliqué qu'il est mort le cassette ne fonctionnait plus du tout il faut dire que c'était schneider donc schneider on va pas dire que j'ai le top mais bon c'est pas mal quoi et si j'aurais acheté la plus haute qualité j'aurais pris philips je crois que olivier il aurait encore eu aujourd'hui son postre c'est comme une amie à moi j'ai offert un radiocassette cd le plus haut de gamme de chez philips dans les années 90 et croyez moi qu'elle l'a encore il ya juste ce petit bouton c'est petit bouton qui fonctionne pas très bien c'est tout ce petit bouton qui fonctionne pas très bien bon ça arrive ça c'est sérieux c'est ça arrive c'est la vieillesse en forme à faire mesure mais sinon il m'a expliqué ça fonctionne très bien d'un sens voilà donc voilà alors mon antenne se lève comme tous les radios ça change pas voilà donc je trouve que je trouve que ça capte on va dire ça capte bien je suis content le problème c'est que le problème c'est que le problème c'est que tout simplement je n'arrive pas toujours capter la radio voltage fm qui est dans la région parisienne je n'arrive pas du tout capter je ne comprends pas pourquoi et normalement voltage fm c'est la radio qui est plus facile à capter pour nous maintenant pas du tout comme d'habitude ça change pas on sait pas si c'est des ondes je pense que c'est les ondes que ça va pas du tout parce que je peux vous dire voltage fm c'est dans si je dis pas de conneries c'est 88.9 voilà si ça a changé ça prend ça davantage justement très difficile j'ai pas eu mal aux mains comme j'ai pu les avoir les autres fois où j'avais pas fait ce travail mais oui depuis que j'ai un radio cassette j'écoute de la vieille funky voilà voilà ce que je voulais vous faire présenter un c'est un bon petit post voilà c'est un très très bon petit post je suis très content de ce qu'il fait et franchement je suis pas déçu voilà je suis pas du tout du tout déçu et je suis content pour ce que c'est à la gamme elle n'est pas du haut de gamme je peux pas dire le contraire parce qu'il ya des plus haut de gamme en cassette comme en radio comme ça il ya du très très haut de gamme et bon bien sûr là faut mettre le prix faut mettre pour avoir un bon radio cassette aujourd'hui qui est de très très bonne qualité faut mettre en plus de 100 balles voilà faut dire la vérité pour mettre plus de 200 balles avec connexion wifi connexion bluetooth connexion usb sd et bien sûr et bien sûr il ya les versions anciennes qui existent au jour d'aujourd'hui avec la platine vinyle intégrée avec la télévision intégrée avec avec ce support là et bien sûr la version de 90 qui est avec la version cd cassette vinyle téléviseur voilà là où vous mettez un peu plus cher le téléviseur l'appareil alors le télévision vous allez pas vous attendre avec un 70 cm non 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 c'est quand même c'est quand même pas mal avec un diagonale de 15 cm voilà quinze centimètres 12 cm selon la taille du téléviseur etc et ça c'est quand même du très bon produit voilà c'est du très bon produit moi j'en avais un réalistique et je me suis retrouvé avec ça dans la main donc voilà voyez ce que je veux dire j'avais je tenais moi j'avais un version noir et blanc et ça c'était tellement lourd que les piles j'en avais j'en avais 12 voilà c'est très bien j'en avais 12 c'était tellement lourd que je me suis retrouvé avec le poste j'avais le poste par terre mais la la poignée j'avais la main voyez ce que je veux dire donc ça c'était un souvenir mais je vous rappellerai toujours voilà et bien écoutez je vous remercie je vous remercie je vous ai fait présenter un peu ce genre des petits trucs là il y aura une autre vidéo peut-être demain ou tout à l'heure je sais pas on verra je vais parler d'un micro audio technica que j'ai acheté en même temps que lui bien sûr produit vient des boulangers je peux vous prévenir ils viennent des boulangers ces deux produits là j'aurais pu commander aux états unis à new york j'aurais pu trouver ce genre de pareil là mais j'ai dit non laisse tomber c'est bon les frais de port et c'est ça revient quand même à 70 euros donc faut dire parce que voilà il y aura une surprise bientôt j'aurai une platine vinyle qui viendra des états unis audio technica et j'en parlerai beaucoup de ça vous allez voir et présenter ça ok allez je vous remercie je vous remercie je vous dis bonne continuation bonne vidéo et peut-être à demain et prenez soin de vous c'est tout et voilà dites moi ce que vous en pensez et qu'est ce que vous en pensez de ces produits là et disant et moi sur mesure peut-être j'en ferai peut-être des nouveautés sur le ton verra ok allez je vous remercie et merci pour vous et surtout prenez soin de vous et voilà ok allez bye bye